Et auprès d'un de leurs 20 ans, les Huskies sont champions de la Coupe du Président ! Et tout le personnel propriétaire des Huskies de Rwanda, qui s'est amené à joindre la fête, bien entendu, il faut avoir une pensée pour des cataraques de Shawinigan. Ils ont connu tout un parcours au cours de ces séries divinatoires, ont gagné le championnat de la division S, la Tour de Tour Bouchard, qui n'a pas à rougir de son effort. Honnêtement, on a pu voir l'émotion, évidemment, c'est poussant pour les joueurs, mais il faut admettre qu'ils ont été battus par toute une machine de hockey. Je regarde la façon que les Huskies ont joué ce soir, je vois beaucoup d'équipes qui auraient pu les battre l'Allemagne ce soir. L'introduction à l'équipe, comment je me sentais à l'entour de l'équipe, c'est incroyable. Ça faisait partie de l'équipe juste au début, donc c'est vraiment incroyable, les coachs, les partisans, les joueurs, les quick-pieds, juste les trainers, tout incroyable. AJ, bravo et bonne chance à la Coupe de Montréal. Merci. Il a devancé Sven Andriguetto à titre de meilleur pointeur en série de l'histoire des Huskies de Rwanda avec 33 points. Le numéro 27, Francis Perrault. Le numéro 27, Francis Perrault. Le numéro 27, Francis Perrault. C'est Jonathan Drouin en 2012-2013. C'est quand même un comparable pas si mal. Ah, pas trop pire, mais ce trophée-là, il est vraiment beau. Il y a un autre joueur dans mon équipe qui, je pense qu'il aurait peut-être mérite un peu plus que moi, c'est Chase Marchand. Il était là pour nous toute la saison. Ce trophée-là, je le partage avec lui. Merci beaucoup aux fans. C'est pour vous, cette coupe-là. On vous aime. Merci, Francis. Mesdames et messieurs, la coupe du président. La fin de remettre le trophée à l'équipe championne de 2016. Veuillez accueillir le commissaire de la Ligue de Hockey Génieur Majeur du Québec, M. Gilles Courteau. Et pour accepter la coupe du petit dent, j'invite le capitaine Francis Perron. Les champions de la coupe du président 2016. Léonsky de Toronto 2020. . Chirisme, léonsky génie de Toronto. Il est très intéressant. Oui, honnêtement, ce n'est pas un choix facile. Nicolas Bouillard, qui a raison, a grandement contribué dans cette série. Finalement, il remporte le gros trophée à sa deuxième chance. Et quel jazz d'apport du capitaine Francis Perron, lorsqu'il a reçu le trophée de joueur le plus utile, et qu'il a dit « je l'ai vu tout de suite » lorsqu'il a été nommé pointé vers son artil de but à Chase Marchand, et il n'a pas hésité à lui donner crédit au micro. Le vote pour le joueur le plus utile a été fait par les journalistes présents, je suis certain que ça a été une minute très serrée entre Perron et Marchand. Oui, je suis convaincu, et moi, un autre joueur que j'ai beaucoup aimé, on a parlé de Bouillard, évidemment, mais Philippe Meyers, le défenseur, a connu toute une série, toute une finale. Voyez, Aline Caron, défenseur qui... Tu es du bon bruit, je vous connaître un peu dans l'ombre. Oui, dans l'occurrence, tu es avec Nicolas Bouillard sur le patiment, Nicolas. Nicolas, qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu viens de toucher au trophée. C'est incroyable après avoir eu la chance l'an dernier de le soulever, là-dessus, là. Les mots me manquent, c'est un accomplissement. Je ne pouvais pas m'en aimer pour la fête de ma carrière. J'ai tellement passé proche, ça a tellement fait de mal, mais là, c'est arrivé le chemin, je ne peux pas le souver avec ces gars-là. Et de soulever ce trophée-là ici à Rwanda, on ne peut rien demander de mieux, là. Vraiment pas. Nos fans ne le disent plus jamais. C'est une manière de les remercier, c'est incroyable. Le match que vous avez joué ce soir, racontez-nous un peu, comment ça s'est passé, c'est assez incroyable. On le savait qu'on avait connu d'un bon début, eux autres, pendant les trois. Les quatre derniers matchs avaient connu d'un bon début. Vous avez fait mal en score à les premiers buts. C'est quelque chose d'avant-pâché, puis c'est ce qu'on a fait ce soir, je pense qu'on a fait quatre heures dans la première période. Toute la game, on voulait, on voulait, puis on attendait juste un moment-là. Là, vous vous attaquez au tournoi de la Coupe Memorial, tu l'as joué l'an dernier. Vous allez arriver là, fin print. Oui, vraiment. On a une équipe extraordinaire, des gars extraordinaire, un groupe d'entraîneurs extraordinaire. On va essayer d'aller chercher un autre profil pour la Ligue junior major. Colum, toujours un grand plaisir, félicitations. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Et Steven, c'est un fait peut-être anecdotique, puis c'est la deuxième année consécutive, puis l'équipe qui fête ses 20 ans dans la Ligue, gagne le championnat. C'est ça, c'est l'an dernier, c'était son 20e anniversaire. Idem pour les Huskies de Rwanda, cette saison. On avait utilisé une nouvelle image de marque au sein de la formation. Les Huskies qui ont porté fièrement ce troisième chandail à quelques reprises au cours de l'année. Et quand je parle de travail de Gilles Bouchard, on sait à quel point c'est difficile de bâtir une équipe championne. Et souvent, on a fait beaucoup de sacrifices, et l'année d'après, c'est difficile. Mais les Huskies vont encore une fois, l'année prochaine, avoir une bonne équipe. On va être très compétitifs. Alors que tous les joueurs ont leur chance de faire la petite tournée avec le trophée. Ça, c'est Philippe Meyers, un autre qui était candidat au titre de joueur le plus utile aux séries éliminatoires, a absolument reçu quelques votes. Il n'y a pas de mots qui peuvent écrire. Et là, vous en allez à la Coupe Memorial, Philippe. Vous allez arriver là près pour gagner l'autre trophée. Oui, c'est sûr qu'on va arriver là près, mais en ce moment-là, on va célébrer la victoire. Bravo, merci. Gilles Bouchard qui porte la Coupe en Rion. Et quel bonhomme sympathique. On n'est pas habitué de le voir démontrer autant d'émotions. C'est bien émotivé. Comme à Philippe Meyers, il n'avait pas été repêché dans le dernier Meyers. Ça l'a grandement motivé à signer un contrat professionnel avec les Flares depuis la députée à l'automne. C'est incroyable la progression que je faisais là connu. Je ne peux pas croire qu'elle n'a pas été repêchée. Il y a plusieurs équipes dans le national qui vont le regretter. Parce qu'on parle beaucoup de Gilles Bouchard, évidemment, mais il y avait beaucoup de gens, de personnels à hockey compétents dans le tour de l'île. Et la fête va se poursuivre tant dans la nuit, j'ai réflexion ici, à Ouadalda, alors que les actionnaires propriétaires de l'équipe, à leur tour, vont soulever le précieux trophée. Ça met le point final à une série qui a commencé à donner un bon spectacle. Quand du match numéro 1, le rythme ici, elle a un bon de tatouement incarnate. Il n'a aucun doute que ça a commencé sur les chapeaux-grous, les cataractes ont joué un excellent match dans le cadre du premier duel. Avec un peu plus de chance, on aurait remporté ce match-là et ça aurait probablement été une série différente.